Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du marché européen du carbone et de la réforme de ce marché européen du carbone qui a été décidée par le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen à la fin de l'année 2022. Une réforme qui fixe la toile de fond de ce marché du carbone pour la décennie qui vient. C'est un sujet qui concerne plus particulièrement le secteur de l'énergie et le secteur de l'industrie. Si on regarde ce graphique, vous voyez le prix du quota d'émissions de carbone en Europe. Je vais d'abord expliquer ce qu'est un quota d'émissions de carbone en Europe et ensuite expliquer pourquoi son prix a pratiquement quintuplé depuis le début de 2020. Un quota d'émissions de carbone, qu'est-ce que c'est ? Pour encourager le secteur de l'énergie et les industriels à émettre moins de CO2, les pouvoirs publics européens émettent des droits à polluer. C'est-à-dire, c'est l'autorisation d'émettre du CO2. Un quota carbone permet à un industriel soumis à ce système d'émettre une tonne de CO2. Chaque année, l'Europe émet à peu près 18 à 19 milliards de quotas CO2. Et ensuite, la caractéristique de ces droits, c'est qu'ils sont vendus aux enchères. C'est-à-dire, c'est un mécanisme de marché. Les industriels, les énergéticiens achètent ces quotas aux enchères. Et si, à l'issue d'une année complète, ils n'ont pas acheté suffisamment de quotas, ils ont une amende qui les sanctionne pour un surplus de pollution. L'avantage de ce dispositif, en économie, on dit que c'est un mécanisme optimal, parce qu'il permet, je ne vais pas le démontrer ici, mais il permet en fait de concentrer les efforts de dépollution dans une économie là où ils sont le moins coûteux. Et puis, c'est aussi un prix qui est fixé par un marché, ce qui peut avoir un certain nombre d'avantages par rapport, par exemple, au taux d'une taxe carbone qui est fixé plutôt par des administrations ou des assemblées parlementaires. La limite de ce dispositif-là, c'est que si le plafond de quotas fixé par les pouvoirs publics européens est trop haut, à ce moment-là, il va y avoir trop de droits mis sur le marché, le prix va tomber pratiquement à zéro, et donc l'incitation à dépolluer sera presque nulle. Ça a été le cas pendant l'essentiel des années 2010. Et puis, si le nombre de quotas est trop bas, à ce moment-là, le prix va s'envoler, les charges pour les entreprises vont augmenter, la compétitivité de nos industries pourrait être menacée. Si on regarde ce deuxième graphique précisément, vous voyez que sur les 15 à 20 milliards de quotas CO2 qui sont mis en vente sur le marché chaque année, en fait, il y a à peu près 7 à 8 milliards de quotas qui sont dits « gratuits ». Alors, l'appellation est un peu impropre. Ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus, notamment aux industriels soumis à la concurrence internationale. Maintenant, ils sont conditionnés à un certain nombre d'efforts de dépollution. Mais le fait est que, dès le départ de la constitution, dans les années 2000, de ce marché européen du carbone, on avait anticipé le fait que, si on alourdissait les charges des industries émettrices de CO2, à ce moment-là, notre industrie lourde, en Europe, allait devenir non compétitive par rapport aux Chinois, aux Américains, et ça soulevait un problème pour l'emploi. Maintenant, je peux passer à la question « Pourquoi le cours des quotas carbone a décollé depuis 2020 ? » Eh bien, il y a déjà eu des mécanismes qui permettaient de résorber le surplus d'offres de quotas qui avaient été observés dans les années 2010, qui ont été mis en œuvre en 2018-2019, et qui permettent de limiter l'offre de quotas. Moins d'offres, c'est toujours un facteur qui joue à la hausse sur les prix. En 2020, la Commission européenne a annoncé de nouveaux objectifs du système de quotas, en amontant qu'elle allait réduire de plus en plus vite le nombre de quotas mis sur le marché. Sur les années 2013-2020, le nombre de quotas baissait de 1,75% par an. Là, la Commission début 2020 annonce moins 2,2% par an, donc moins d'offres de quotas, plus de prix. En 2021, avec l'envolée des prix du gaz, la production d'électricité à partir de charbon est devenue rentable, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Allemands. Les centrales au charbon émettent beaucoup de CO2, elles ont donc demandé beaucoup de quotas CO2, et donc ça a été un facteur de soutien des prix du quotas CO2. En 2022, la guerre en Ukraine, qui a fait penser que l'Europe allait rentrer rapidement en récession, a alimenté des anticipations de baisse d'activité, donc de demande de quotas. Le quota a baissé de 30%, mais maintenant, avec l'observation d'un contexte économique qui résiste, le quota de CO2 est remonté, il est aux environs aujourd'hui, de 100 euros la tonne, alors qu'au début 2020, il était à peu près 20 euros la tonne. Donc un quintuplement du prix du quota payé par les énergéticiens et les industriels. Si on regarde ce graphique, vous voyez les principaux secteurs émetteurs de CO2 en Europe. Les deux qui sont à gauche, l'énergie et l'industrie, sont déjà couverts par le système de quota carbone au niveau européen. La réforme qui vient d'être votée en décembre 2022 va avoir pour objectif d'étendre en fait ce type de dispositif à d'autres secteurs qui émettent du CO2, notamment le transport et les bâtiments, le chauffage dans les bâtiments, je vais y revenir. Alors en fait, le début de la réforme, c'est une annonce, une proposition par la Commission en 2021 du plan qu'on appelle « Fit for 55 » qui consiste à mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour accélérer la décarbonation de l'économie européenne en baissant de 55%, d'où « Fit for 55 », de 55% les émissions de CO2 en 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Alors les propositions de la Commission à l'époque, c'était de réduire plus rapidement le plafond global d'émissions de CO2, la suppression progressive des quotas gratuits dont je viens de parler, et puis un accent important sur les transports pour élargir le système de quotas au secteur des transports. Alors ce n'est pas parce que la Commission a proposé que les choses devaient être faites immédiatement. Il y a eu de longues négociations en 2022 au sein du Conseil européen, qui représente les États, au sein du Parlement européen, qui représente les citoyens européens, et entre les trois institutions, Commission, Conseil, Parlement, c'est ce qu'on appelle un trilogue. À la fin, ils ont fini par se mettre d'accord sur un certain nombre de textes dans la nuit du 18 au 19 décembre 2022. Alors qu'est-ce qui a été décidé en décembre 2022 ? Eh bien, déjà, une accélération de la baisse des émissions de quotas CO2 à l'avenir. On était à moins 1,74% par an dans les années 2010. On est passé à moins 2,2%. Maintenant, on va passer à partir de 2024 à moins 4,3% par an. Quand vous baissez de 4% d'année en année le nombre de quotas, eh bien, au bout de 10 ans, ça vous fait de moins en moins de quotas émis. C'est sûr que ça va relever le niveau du quota du CO2 et donc le prix du CO2 émis. Le système de quotas va aussi être étendu aux transports maritimes, et notamment aux transports de gaz naturel liquéfié, ce qui, parfois, peut souligner des problèmes d'objectifs. Mais l'idée, c'est de taxer le transport maritime, que ce soit les portes-conteneurs ou aussi les transporteurs de GNL. Et puis, le système de quotas sera aussi étendu dans des conditions particulières et spécifiques aux émissions du transport routier, transport par camion, par exemple, et dans le chauffage des bâtiments, qu'il s'agisse de chauffage industriel ou de chauffage chez les ménages. C'est un dispositif particulier avec un prix du quota qui sera plafonné à 45 euros la tonne au moins jusqu'en 2030. Mais vous voyez que la logique des quotas s'étend de plus en plus. Et puis, surtout, les quotas gratuits, dont bénéficiait l'industrie et notamment l'industrie lourde soumise à la concurrence internationale, vont être progressivement supprimés à l'horizon 2034 et remplacés par un nouveau dispositif qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors, pour ceux qui sont assidus à cette chaîne YouTube, ils savent qu'en janvier de l'année dernière, je vous en avais parlé de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. J'avais souligné la très grande complexité administrative de ce dispositif qui oblige en fait les importateurs d'acier et d'aluminium non transformés à demander à leurs fournisseurs le montant de tonnes de carbone qu'ils ont émis lors de la fabrication, notamment en Chine, de leur métal. Tout cela part d'une bonne intention, à savoir de protéger en fait les industries lourdes contre la concurrence internationale qui parfois ne subit pas un prix du carbone aussi élevé qu'en Europe. Mais comme je l'ai souligné dans ma présentation en janvier 2022, tout cela pourrait aboutir en fait à une accélération des délocalisations dans l'aval de la filière aluminium. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réforme à longue portée du marché carbone en Europe pour les années 2020 ? Eh bien, déjà en premier lieu qu'à moyen-long terme, les émissions carbone vont devenir un poste de coût croissant pour un nombre croissant d'industries, pas uniquement l'énergie, pas uniquement l'industrie lourde, mais aussi de plus en plus dans le transport, tout ce qui est matériel de transport routier, de transport aéronautique, de transport maritime, tout cela c'est du matériel qui est fabriqué dans notre branche. À moyen-long terme, tout cela a des implications parfois très importantes pour nos modèles d'affaires et pour nos process industriels. Par exemple, dans la sidérurgie, la bascule des hauts fourneaux aux coques, aux hauts fourneaux à l'hydrogène et à l'électricité qui est en train de se faire au cours de cette décennie, elle répond à un certain nombre de facteurs, mais c'est vrai que l'envolée des prix du carbone a pu favoriser cette bascule qui implique des milliards d'investissements dans les années qui viennent, cette bascule vers des hauts fourneaux moins émetteurs de CO2 dans la sidérurgie. Et puis, à court terme, pour nous tous, cela implique aussi de tenir une comptabilité de gaz à effet de serre, une comptabilité carbone, puisque les obligations annuelles vont se multiplier, vont se développer, vont s'étendre et il va falloir de plus en plus dans nos industries tenir, selon des standards rigoureux et selon des standards qui sont audités par des intervenants extérieurs, faire une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre dans nos industries.